Ce mercredi 10 mai, Bernard Laporte a évoqué la rumeur voulant qu'il soit le père de l'enfant de Rachida Dati dans l'émission Chez Jordan sur C8. L'ex-secrétaire d'État a révélé que cette histoire avait eu des répercussions sur son couple avec Manon Laporte. Plus de dix ans plus tard, l'énigme n'est toujours pas résolue. En 2009, Bernard Laporte se consacre pleinement à sa carrière politique après avoir connu une gloire nationale et mondiale en tant que rugbyman, puis entraîneur et sélectionneur du 15 de France jusqu'en 2007 pour ce dernier poste. Deux ans plus tard, il obtient donc son propre cabinet en devenant secrétaire d'État chargé des sports sous le deuxième gouvernement de François Fillon. Sa nouvelle fonction l'amène à côtoyer une autre sphère dans laquelle il rencontre Rachida Dati. A 43 ans, la garde des Sceaux vient alors de donner naissance à son premier enfant, dont l'identité du papa reste à ce jour un mystère. A l'époque, le sportif est pourtant cité parmi les pères potentiels de la petite Sora. Des bruits de couloir qu'il dément encore formellement aujourd'hui sur C8. Il y avait des rumeurs qui couraient disant que l'enfant de Rachida venait de moi. Invité de Jordan Deluxe dans son émission matinale chez Jordan, diffusé ce mercredi 10 mai, Bernard Laporte balaie ses inepties qui ont, plus est, heurté sa compagne Manon, devenue depuis son épouse, c'était une bêtise. D'abord, j'aime beaucoup Rachida. Si est-il une mère formidable du 7e arrondissement de Paris, elle fait un travail considérable, si est-il une battante. J'ai travaillé au gouvernement avec elle et il y avait des rumeurs qui couraient disant que l'enfant de Rachida venait de moi. Et si est-il vrai que Manon l'avait mal pris, explique l'homme âgé de 58 ans. Sa femme, avocate fiscaliste de formation, s'est d'ailleurs, à son tour, lancée dans la politique. Coup du sort, en 2020, elle se retrouve en concurrence directe avec Rachida Dati aux élections municipales du 7e arrondissement de Paris. Une bataille contre l'ex-ministre de la justice menée, semble-t-il, personnellement. Un face-à-face qui l'a trouvé navrant si est-il en effet ce que Bernard Laporte révèle face à l'animateur, elle regrette de s'être présentée contre Rachida, c'était d'une stupidité, je lui disais mais quoi est-ce ce que tu fais ? Si est-il une connerie comme on en a fait tous, estime-t-il. Au sujet de sa fausse paternité, il explique avoir agi de manière pédagogique pour le bien de ses proches, comme j'ai une famille, car moi j'ai des enfants, j'ai réagi publiquement en disant simplement voilà, ces rumeurs sont fausses, c'était dans l'intérêt de tout le monde. Point, il faut dire les choses quand il y a besoin. Pour ce qui est de sa relation actuelle avec la politicienne, il confie qu'il a toujours beaucoup de respect pour celle qu'il appelle simplement Rachida. À lire aussi rugby, politique, balance ton poste. Bernard Laporte révèle tous ses salaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada